Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, 23 novembre 2020, midi, 17h du Québec, je suis en deux cours de yoga, et j'ai reçu des messages, merci à tous ceux qui m'ont avisé que ma dernière publication sur l'espèce de compte-rendu de la situation de la pandémie n'avait pas de son, non, j'ai remarqué, parce qu'on a eu une nouvelle, on a eu une mise à jour de Microsoft, et on dirait que ça a déréglé mon studio, donc le microphone était effectivement plus là, donc là j'ai rétabli la situation, merci de m'avoir mentionné ça dans des courriels, c'est vraiment apprécié. Donc, la situation est désastreuse, on est en plein début de deuxième vague, ici à Saint-Eustache, à l'hôpital de Saint-Eustache, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard, on est en train de finaliser la construction d'une unité extérieure sur le stationnement de l'hôpital, quand même c'est très grand, comme les hôpitaux qu'on a vus, en Chine et ailleurs, de fortune, qui est en train d'hospitaliser pour les cas de COVID qui s'en viennent, les hospitalisations augmentent de façon spectaculaire, autant aux États-Unis qu'en Europe qu'ici, ça c'est la situation actuelle que je vais vous décrire, grosso modo, on va aller faire un tour rapide pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe, c'est encore un certain, une chance que c'est minimal, le pourcentage de la population qui pense que tout ça c'est fake, et avec Donald Trump en tête de leur monde parallèle, le G20 s'est regroupé, c'était le G20 cette année à Riyad, qui a commencé il y a deux jours, la réunion du G20 annuelle, et Donald Trump, alors qu'en ouverture, on a eu les dirigeants des 20 pays qui sont là adresser la question de la pandémie, de la vaccination, comment on peut organiser ça mondialement, lui, Donald Trump, il est allé jouer au golf pendant ce temps-là, pendant qu'il y a 255 000 décès aux États-Unis, plus de, je pense qu'ils sont rendus à 7 ou 9 ou 10 millions de cas déjà d'infection, si c'est pas plus, 250 000 morts, et on prévoit que d'ici janvier, il y aura peut-être 350 000 morts, à chaque jour, on a 200 000 nouveaux cas, plus d'un million par semaine, et Donald Trump, lui, a quitté l'Organisation mondiale de la santé, les États-Unis les ont fait quitter, l'Organisation mondiale de la santé, et pendant que les 19 autres dirigeants étaient en train de mettre peut-être sur pied un plan mondial, parce que t'as besoin d'un plan mondial, et les États-Unis, en temps normal, avec un président équilibré mentalement, auraient été à la tête de ça, ben t'as Donald Trump qui est parti jouer au golf pendant ce temps-là. Mais la situation est bien réelle pour les 8 milliards d'habitants de la planète, et c'est une pandémie mondiale, une hécatombe économique, puis on n'est pas sortis de l'auberge, même si à l'horizon, il y a des vaccins qui sont, qui semblent prometteurs, et qui se développent rapidement, avant que tout ça se mette en place. Le vaccin, c'est une chose, mais de vacciner le monde, ça c'est une autre affaire, parce que t'as le même genre de clientèle qui pense que tout ça c'est fake, qui pensent que les vaccins sont une autre patente à gosses, pour contrôler le monde, pour envoyer des micropuces, puis des ceci, puis des cela, alors que la vaccination a sauvé des millions et des millions de vies à chaque année, pour qu'on a différents fléaux. Donc, t'as le vaccin, mais d'abord, avant de rendre ça disponible, de mettre toute l'infrastructure nécessaire pour vacciner le monde, puis de convaincre les gens de se faire vacciner, t'es pas sorti de l'auberge. Donc, on n'est pas un retour à la normale, avant au moins, ce que j'ai pu voir un peu partout, avant au moins un an. OK? Donc, wow. Pendant ce temps-là, au Canada, on avait l'Ouest canadien, l'Alberta en particulier, qui semblait avoir été épargné lors de la première vague, mais là, ils sont complètement, eux autres aussi, submergés, frappés par la deuxième vague. On n'avait pas vraiment eu de confinement là-bas, je pense, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cas. C'était surtout le Québec et l'Ontario. Toronto rentre dans un, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui, la grande ville de Toronto rentre dans un confinement total pour un mois. Le Québec, vous savez où on en est avec ça. Toutes les zones rouges, la restauration, les centres d'entraînement, puis plein d'autres commerces de ce même genre sont fermés jusqu'au moins au 11 ou 14 janvier 2021. Je peux vous dire que ça ne va pas vraiment bien. Mais en Europe, on voit qu'il y a eu plusieurs confinements généralisés. Aujourd'hui, je pense que Boris Johnson et Emmanuel Macron vont annoncer un espèce de relâchement partiel du confinement qui est déjà établi depuis quelques semaines pour la période des Fêtes, pour le mois de décembre. La Suède, qui avait été épargnée, puis qui, elle aussi, se pavanait en prétendant qu'elle avait trouvé la solution, bien là, elle est frappée de façon spectaculaire. C'est elle qui a le plus haut taux de décès. Si tu prends tous les pays qui l'entourent, le Danemark, la Finlande et plein d'autres pays, la Suède scandinave, la Suède a plus de décès que tous ces pays-là réunis. Donc, sa formule d'immunité communautaire, ça n'a pas fonctionné. Et les Suédois se retrouvent maintenant à être obligés de se conformer à plusieurs règles plus restreignantes et voient son taux d'hospitalisation augmenter, son taux d'essai être record et son taux d'infection aussi. En France, ça continue. En Italie et dans tous les autres pays européens, a frappé très, très fort. Les États-Unis, c'est un bordel total, surtout à l'approche de l'action de grâce jeudi. Le président actuel, Donald Trump, est convaincu que c'était une fumisterie organisée par les démocrates. Donc, les 1,5 millions de morts, les 25 ou 30 millions de cas d'infection, tout ce que vous voyez en ce moment, ça n'existe pas selon Donald Trump et c'est mignon. C'est ça qui est très dangereux quand tu vis avec des gens qui sont incapables de voir la réalité et qui pensent. Puis d'ailleurs, moi, je ne comprends pas le comportement de ceux qui sont là sur YouTube et qui me suivent et qui suivent d'autres. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas capables de remettre en question la parole des politiciens. Depuis quand vous suivez comme des moutons des politiciens? C'est vraiment étonnant, ça. C'est la seule chose que tu ne dois pas faire dans la vie. Écouter les politiciens, te fier aux politiciens pour avoir tes informations. C'est élémentaire, ça, là. Donald Trump, c'est un politicien. Il a toujours été un politicien toute sa vie. Donc, vraiment important que vous réalisiez qu'il ne faut jamais écouter un politicien. La politique n'apporte rien. La politique ne vous a jamais rien apporté. Il n'y a personne encore qui m'a texté, comme je vous l'avais demandé, de me démontrer comment la politique a changé leur vie. Personnellement. Comment les politiciens ont changé leur vie à eux, à vous, là, personnellement. Qu'est-ce que ça a changé dans vos vies depuis 50 ans? Le va-et-vient des politiciens. Qu'est-ce que ça a changé dans vos vies, personnellement, dans votre état, personnel, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, dans votre vie sociale. Absolument rien. La politique est là pour changer le monde de la politique et favoriser le monde de la politique et tous ceux qui l'englobent. Moi, je ne comprends pas que vous soyez encore là, en train d'écouter et de prendre la parole de politiciens. C'est ça qui me déçoit le plus. Vraiment, vous pourriez être de n'importe quelle, je ne sais pas, affiliation politique, mais arrêtez de prendre les politiciens pour du cash, puis leur parole pour du cash. Ils sont là pour vous remplir comme des dindons. Donc, l'Alberta, ce que vous devez savoir sur le COVID, en ce 22, c'était hier novembre, l'Alberta a de nouveau dépassé le record de cas de COVID-19 dimanche avec 1 584 autres personnes testées positives, 319 à l'hôpital et 60 en soins intensifs. C'est la cinquième fois que l'Alberta signale plus de 1 000 cas en une seule journée, la première fois il y a une semaine. En comparaison, l'Ontario, qui compte trois fois plus de population que l'Alberta, a signalé 1 534 cas. Dimanche, le Québec, qui compte deux fois plus de population que l'Alberta, a signalé 100 1150 cas. Donc, on voit que l'Alberta, maintenant, se fait rattraper aussi. Quant à Toronto, ce qui est ouvert et fermé, je vous laisserai ça dans la boîte de description, vous avez tout ce qui concerne le confinement d'un mois. Donc, la situation, c'est ça, on n'est pas sortis de l'auberge, c'est juste le début du grand chaos qui n'est pas encore arrivé parce qu'on est encore dedans, on est encore enveloppés par les protections gouvernementales et ainsi de suite, mais c'est un vrai, c'est une vraie hécatombe qui nous attend. Et c'est vraiment désolant de voir des gens qui vivent dans une autre réalité, qui pensent que ça, c'est tout organisé, que c'est fake. C'est une pandémie. Pourquoi, à chaque fois, penser à une conspiration tout le temps? Vous êtes là à penser à une conspiration, mais vous prenez toutes les paroles des politiciens pour du cash. Les péquistes prennent la parole des politiciens péquistes pour du cash. Les libéraux, vous prenez la parole des politiciens libéraux pour du cash. Les pro-Trump, vous prenez la parole des républicains et de Trump pour du cash. Franchement, c'est gênant. Réfléchissez à vos comportements et à vos paroles et reprenez-vous en main.